Un ministre et une icône francophone dans les jardins de l'Élysée Quelques jours avant le remaniement de ce 20 juillet 2023, les ministres du gouvernement étaient tous sur les nerfs ne sachant pas à quelle sauce ils allaient être mangés. Lors du dîner traditionnel de la mi-juillet organisé par le président de la République, certains d'entre eux auraient même mal vécu un moment un peu particulier, dans les jardins du palais présidentiel, alors que la radio est réglée sur les tubes francophones, passe une chanson dit ses belles boulets, compagne d'Éric Dupont-Moretti, ministre de la Justice, tous deux présents. Les paroles de parle-moi ont résonné dans les oreilles des ministres, comme ironise le Figaro, au dis-moi regarde-moi je ne sais plus comment t'aimer ni comment te garder en tantons dans les haut-parleurs, alors même qu'Emmanuel Macron doit annoncer dans quelques heures qu'il devra se séparer de certains d'entre ses convives en vue d'un ajustement. Comme écrit le Figaro, les ministres n'ont pas vraiment le sourire, même crispé. Éric Dupont-Moretti, les membres de sa galaxie en quelques images et c'est Éric Dupont-Moretti et Isabelle Boulet, cap sur Nice comme à son habitude, le couple va mettre les voiles sur la côte d'Azur et gagner les hauteurs de la Baie des Anges, où le garde des Sceaux possède une somptueuse villa de 300 m² qu'il a acquise pour sa compagne. Une fois sur place, l'homme politique et la chanteuse évaqueront à leurs occupations, mettant à l'ordre du jour la relaxation et le repos, loin du stress de la capitale. À Nice, Éric Dupont-Moretti aime se détendre en allant au théâtre, avant de retrouver ses amis du barreau à la terrasse du restaurant La Petite Maison. Et quand il n'est pas attablé à son QG, le garde des SOM a recevoir ses amis chez lui, dans sa villa de la Baie des Anges. Crédit photo, Cyril Moreau